et voilà je crois qu'on est en ligne et donc bienvenue pour cette nouvelle session du sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs donc un sommet en ligne que je présente dans ce mois de décembre et qui va se dérouler sur trois jours avec donc trois trois orientations première orientation et ben c'est une orientation autour des approches scientifiques médico-sociales de la médiation équine avec les donc les chevaux donc différents intervenants catherine merci et qui intervient en milieu carcéral candice neville ensuite de soins oncologiques et donc aujourd'hui yannick que je vais présenter tout à l'heure donc deuxième aspect les approches et ponac ouest qui sont dérivés des écrits de linda kohanov avec donc cet impact sur le public une approche vraiment original que linda kohanov a créé avec des intervenants eva reifler qui est coach équin et formatrice chez vision pure carol thomas qui est enseignante medicine or sway cecile gilbert kawano et quelques autres et donc troisième approche une approche de soins traditionnels avec le cheval et les cultures amérindiennes qui ont gardé donc cette cette approche traditionnelle de soins des représentants de plusieurs nations amérindiennes de praticiens traditionnels entre autres auprès de la nation navarro également avec léa lalonde et carmen théobald depuis l'ontario au canada voilà donc pour ces trois aspects et aujourd'hui aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir yannick qui va nous parler de son parcours en médiation équine donc yannick bourglan qui pratique la médiation équine avec eux et puis m et donc yannick bonjour bienvenue pour cette session voilà j'espère que tu vas bien bonjour sylvain merci de cette invitation voilà avec avec plaisir on se connaît déjà un petit peu on s'est déjà rencontré tu m'as un petit peu parlé de ton parcours en tant que musicienne je crois au départ et voilà et donc qu'est ce qui qu'est ce qui fait que à partir d'un parcours de de musicienne de quelqu'un qui a travaillé au conservatoire je crois si je me trompe pas on arrive à pratiquer la la médiation équine la médiation avec les chevaux est ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton parcours oui je vais vous parler un petit peu avant de vous parler de la pratique je vais vous parler de comment je suis arrivé à cette pratique parce que ça m'a complètement rattrapé moi je suis pas issu d'une famille d'équitants je suis je suis née au québec parce que mes parents ont beaucoup voyagé je suis l'aîné d'une famille nombreuse avec un papa orthophoniste très investi dans son travail dans le monde associatif aussi et une maman éducative de jeunes enfants passionnés de méthodes et pédagogie dite alternative et différenciée et qui ont souhaité pour leurs enfants une grande ouverture sur le monde avec l'inscription de leurs enfants dans ce routine donc j'ai j'ai eu le bénéfice de grandir dans la nature vraiment et puis avec tout ce qui concernait aussi une éducation on va dire culturelle élargie au monde artistique puisque mes frères et sœurs mon frère et mes sœurs nous sommes allés au conservatoire dès notre plus jeune âge pour en ce qui concernait les filles plutôt la danse et pour tout le monde la musique avec aussi tout ce qui concernait l'histoire de la musique au conservatoire on avait la chance d'avoir ça aussi et mon frère faisait du cheval donc j'ai découvert et j'ai rencontré le cheval grâce à mon frère parce que nous accompagnons tous ma maman faisait des accompagnements et nous accompagnons tous à la fratrie et j'ai rencontré le cheval comme ça en fait je me rappelle avoir été posé sur le dos d'une connaître gestante et j'ai été j'ai été fasciné vraiment vraiment fasciné c'est comme ça vraiment que je suis allé rentrer dans ma vie et puis ça s'est estompé après je suis devenue donc musicienne donc c'est un petit peu un petit peu un parcours en parallèle parce que j'ai j'ai quand même eu la chance de grandir dans une famille où j'avais une soeur jumelle qui est née handicapée qui est née polyhandicapée donc on avait aussi au sein de la famille ce qui va concerner l'expérience d'une communication un peu différente autre que le verbal vraiment et du coup c'est vrai que tout ça ça m'a un petit peu accompagné quand il a fallu faire des choix de profession moi j'ai rien choisi j'ai voulu tout faire donc je suis rentrée à la faculté de musicologie à Aix-en-Provence en même temps j'étais pour gagner ma vie enseignante de musique dans les écoles et remplaçante dans les écoles de musique et puis j'ai très vite été accompagnatrice de tourisme équestre parce que là aussi en ce qui concerne mon équestre j'ai pas mal été élu et j'ai eu beaucoup de chance comme je vous disais alors mon entourage n'était pas familier du monde des chevaux en fait pour moi ça n'a pas été une question ça a été vraiment dès ma première rencontre comme un coup de foudre d'abord fortement impressionné faut dire j'ai longtemps eu beaucoup peur beaucoup de presque paniqué même quand j'étais en France c'était vraiment physique ce que je le ressentais je me sentais vraiment vulnérable à leur contact mais en même temps comme aimantée vraiment et puis après j'ai surtout grâce aux personnes que j'ai rencontré dans ce milieu là qui ont cru en moi j'ai appris à leur faire confiance et du coup à faire confiance aux chevaux et à ouvrir la porte de tout ce qui pouvait être le monde équestre sportif en relevant vraiment pour moi des défis plutôt que heureuse et puis je me suis vraiment sentie soutenue et appelée par les chevaux jusqu'à vouloir à tout prix en faire mon métier alors que dans la famille c'était pas vraiment envisagé il y avait plutôt l'idée de faire de son métier une passion mais pas de sa passion un métier un peu ce que j'ai entendu pendant mon enfance et puis ça m'a rattrapé oui tout en tout en pratiquant la musique tout en étant musicienne quasi professionnel si si je comprends ça c'est ça c'est ça après j'ai été j'ai travaillé dans les orchestres symphoniques notamment sur un projet que j'ai beaucoup aimé concernant les musiques de films après j'ai travaillé avec un compositeur qui construisait ses instruments un compositeur japonais qui s'appelle makoto avec lequel on a pas mal voyagé puisqu'il était du japon et qu'on est allé jouer là bas il était installé à marseille on travaillait à marseille et puis voilà ça c'est vraiment des choses qui étaient très très intéressantes parce qu'on construisait les instruments en bambou et puis après il y avait un côté vraiment pédagogique et une musique assez étonnante où on mélangeait les éléments on jouait autant sur du bois qu'en mettant en oeuvre des sonos des sonos avec de la musique de fontaine des fontaines on travaillait aussi en jouant sur du métal des poêles il y avait plein d'instruments qui étaient des créations et lui jouait du charpottis qui était une flûte japonaise par exemple et puis et puis après j'ai tout le parcours en tant que pédagogue pour justement travailler au sein même de tout ce qui pouvait être les premiers pas avec la musique dans le milieu scolaire mais aussi dans le milieu culturel avec les maisons écoles de musique ou centres socioculturels où j'ai amené j'ai amené la musique et déjà là j'ai amené la musique en rajoutant la peinture en rajoutant la danse j'associais déjà en fait la musique avec d'autres formes d'art d'expression et c'est vrai que bon j'ai moi même animé des petits ateliers en bas avec avec mon ce que je peux disons connaître de la musique avec le rythme et c'est vrai moi j'ai vraiment constaté que les chevaux ils ont ils ont je sais pas s'ils ont un sens du rythme ou s'ils sont sensibles au rythme mais en tout cas il ya quelque chose qui se passe je me souviens d'un stage qu'on avait organisé avec un hanpaniste donc le hanpan c'est ces gros instruments là en métal et les chevaux ils ont carrément adoré c'était incroyable est-ce que tu as observé est-ce que les chevaux est-ce qu'ils réagissent à la musique qu'est ce qu'ils sentent la musique comment comment tu vois les choses pour moi un peu comme nous en fait ils se laissent porter par la musique portée par le rythme là on va rentrer dans le monde un peu vibratoire si on commence à parler de ça mais on est vraiment dans en fait si on part sur qu'est ce que c'est déjà la musique qu'est ce que c'est là déjà pour moi c'est une activité qui est qui s'adresse consciemment au sens qui s'adresse aux émotions aux intuitions et même à l'intellectuel et du coup pour moi faire fonctionner le monde du cheval avec le monde de l'art et le monde de la musique c'est c'est faire se rencontrer deux mondes qui communiquent de la même manière qui sont qui ont le même langage et de passer de l'un à l'autre c'est très intéressant et pour eux c'est assez naturel les chevaux pour moi le cheval est un animal rythmique quand on imagine un cheval on entend marcher on entend sans galoper il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre pour moi de l'inconscient collectif et en ce qui concerne le cheval tout exactement pour répondre à ta question j'ai pas de fondement scientifique j'ai juste mon expérience mais pour moi il y a vraiment cette idée que le cheval se laisse porter par leur étude un peu comme quand on travaille en tant que accompagnant en médiation équine il y a tout un travail à pied avec le cheval qui est fait pour rentrer dans son pas pour après avoir l'objectif d'amener le cheval vers moi ce que je pense être bon pour la personne que j'accompagne dans son pas il ya ce travail là de marcher dans le rythme du cheval pour être un petit peu dans la même mouvance le même rythme et puis après c'est moi en fonction des besoins je ressens des besoins qui vais ralentir ou accélérer et le cheval va suivre ce que je peux proposer et ça c'est vraiment quelque chose que qui peut illustrer le fait d'être porté par un rythme et après de l'utiliser moi mon boulot ça va ça va être de l'utiliser mais en effet je constate que les chevaux sont assez sensibles à cette notion de rythme elle peut être appuyée par de la respiration être appuyée par des micro gestes l'intention évidemment mais après il ya tout ce qui peut aussi être amené dans le sens de la mélodie tout ce que la mélodie peut amener et là on va parler peut-être de tout ce qui peut être comparable à la prosodie d'une langue tout ce qui peut être l'intonation tout ce qui peut être les crescendo tout ce qui peut être un petit peu tout ce qui va faire que le rythme va chanter le rythme va parler et ça c'est des choses que l'on peut exprimer mais c'est aussi des choses que l'on peut ressentir et j'imagine bien que le cheval lui il le ressent encore plus donc c'est pour ça que moi j'aime à l'utiliser j'aime à le rendre conscient j'aime même à le rendre visible parce que dans dans ma pratique je peux aussi me servir de tableau de et dessiner dessiner des symboles dessiner des des rythmes alors si l'objectif est l'apprentissage on peut amener aussi à apprendre ça on peut amener à faire en sorte que comme si on pouvait dire on voyait avec les oreilles et qu'on entendait avec les yeux c'est comme un musicien qui lit une partition il se sert que de ses yeux mais dans sa tête il entend la mélodie c'est un peu ça et c'est un peu ce travail là que je peux amener en essayant de faire voir ce que l'on ressent en l'écrivant voilà alors il y a ce qui existe en tant que solfège qui est formalisé on peut parler de pulsation on peut parler de cadence on peut parler le nom des rythmes binaire ternaire toutes ces choses là et dans cette approche là on amène la personne à se projeter et à la fois de faire l'aller-retour entre je me projette parce que j'écris quelque chose et je me projette à cheval ressentant ce mouvement ou au contraire partir sur quelque chose qui est beaucoup plus on va dire improviser on va faire l'inverse partir de quelque chose qui existe et 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 laisser voir comment on peut le dessiner comment on peut le peindre par exemple ah ouais c'est passionnant et ça me rappelle un peu ça me rappelle ce que disait les je crois que c'est les grecs qui disaient ça qu'il y avait cette il y avait cette légende que le cheval est une source de d'inspiration je crois qu'il était en lien avec les musées et c'est fascinant parce que finalement on retrouve on retrouve un peu cette je sais pas cette source d'inspiration ou de poésie enfin tu as utilisé le mot prosody c'est un peu la poésie de la langue ou la musique de la langue complètement le côté poète chez le cheval il est très fort et le côté symbolique on le retrouve tu le sais bien dans énormément de culture il y a il apparaît vraiment comme une source d'inspiration et en plus il ya ce côté médiateur non jugeant parce qu'il va nous amener alors ça on en parle beaucoup dans la médiation le fait qu'il soit non jugeant tout à fait et en ce qui concerne ce registre oui voilà c'est très important dans notre registre qu'il n'y ait pas de jugement si on veut amener un espace temps d'expression pour les personnes c'est sûr que si on a un animal qui est non jugeant c'est beaucoup plus facile que si on a un enseignant forcément attend un peu quelque chose le cheval il va vraiment stimuler les sensations de la personne en premier par les perceptions parce qu'il est vraiment ressenti et ça va du coup stimuler la personne en la bousculant dans ses vibrations dans son énergie ça va ça va l'encourager dans son implication et ça va favoriser vraiment l'expression et quand on travaille en groupe on voit qu'il ya une humiliation de groupe qui se crée il ya quelque chose de toujours très bienveillant parce que tout ça c'est porté par le cheval c'est grâce au cheval que c'est tout à fait possible d'aller aider une personne à libérer son côté créatif et l'expression je peux le comparer avec les sens que je pouvais faire en école de musique où il y avait cette même intention mais il n'y avait vraiment pas le même cadre bienveillant et inspirant oui parce que quand on est dans un conservatoire où qu'on fait un concert ben évidemment il ya le public et pas forcément jugeant il ya les critiques qui sont peut-être un peu plus du genre enfin en tout cas c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil que cette relation qui est un peu plus de l'ordre de l'intime qu'on peut avoir avec un avec un cheval et donc je peut être je crois que tu as donc tout un panel d'activités plein 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 de choses différentes qui ont fleuri qui sont que tu as développé à partir de ton savoir-faire en tant que musicienne et que professionnel de l'équitation de la médiation équine et est ce que tu voudrais nous parler un peu de ces différents ateliers tu sais que tu m'as envoyé toute une série de de documents donc voilà une brochure avec plein plein de choses différentes et ça je crois c'est la la structure que tu as créé et qui aime c'est l'association que l'a été en 2015 alors là aussi c'est arrivé ça s'est construit la création d'une association ce que je vous ai peut-être pas dit c'est qu'en sortie de fac de musicologie j'ai été maman très tôt et j'ai dû trouver un travail qui s'adapter à ma vie de famille avec trois enfants en bas âge et le monde du cheval et le monde de la musique c'était pas l'idéal au niveau des horaires au niveau c'était un peu compliqué du coup j'ai refait des études et je suis devenue éducatrice spécialisée j'ai eu la chance de pouvoir pendant dix ans être responsable dans une structure médico-sociale d'un centre équestre interne qui m'a beaucoup aidé justement à me former en fait ça m'a permis de beaucoup questionner et d'identifier les besoins en termes de compétences pour mieux accueillir en fait les personnes que je recevais dans ce centre équestre c'est là où je me suis formé du coup en éthi thérapie j'ai appris aussi la langue des signes je suis repartie à la fac faire un diplôme universitaire et une licence professionnelle en science du langage pour me spécialiser en éthologie éthologie appliquée aux hommes aussi puis après forcément je me suis bien dit qu'il existait de l'éthologie appliquée au cheval oui c'est vrai que on parle toujours de d'éthologie on met dans le milieu dans le milieu du cheval mais l'éthologie c'est l'étude du comportement moi j'ai commencé par apprendre le langage des abeilles la manière dont les sages pouvaient être comparables à l'homme dans leur apprentissage donc voilà j'ai commencé par étudier ça et puis je me disais mais ça doit bien exister avec le cheval et c'est là où en faisant des recherches je me suis rendu compte que oui en effet dans les années 2000 il existait déjà des choses en france là dessus mais tout ça pour dire que ma pratique de terrain elle a vraiment été nourrie par ces différents par ces différents publics qui sont arrivés à moi et où je suis allée me former où je suis allée chercher des outils et des idées pour que la pratique que je leur proposais sur le terrain soit vraiment adapté à leurs besoins et à leurs envies je suis devenue du coup sur le état monitrice d'équitation et aujourd'hui je m'engage dans la formation pour justement aider les enseignants à gagner en compétence pour mieux accueillir ce public avec des besoins spécifiques et puis aujourd'hui je travaille aussi dans le milieu de la faculté sport santé en intervenant auprès des éducateurs sportifs APAS pour tout ce qui concerne les maladies chroniques parce qu'aujourd'hui il existe des lois qui permet de soutenir ces actions là en faisant que les médecins prescrivent les activités corporelles et du coup moi j'y rajoute toujours un lien artistique voilà j'essaye de vraiment toujours amener ça puisque c'est pour moi la musique et toutes formes d'art sont à l'intérieur de chacun vraiment 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 donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des publics très variés pour pouvoir justement rendre accessible le cheval et rendre accessible le monde artistique et du coup j'ai créé des ateliers qui sont des ateliers pour adultes pour ados pour enfants pour des familles en accompagnement de médiation familiale aussi donc c'est vraiment très 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 large et je voudrais aussi saluer et remercier aussi les personnes qui me suivent dans ces projets parce que moi toute seule ça ne serait que des idées et grâce à l'équipe transdisciplinaire qui gravite avec et qui aime ça permet vraiment de pouvoir monter des projets avec la richesse que chacun va pouvoir amener dans sa pratique et sa spécificité parce que je travaille avec des professionnels du monde équestre du spectacle équestre des personnes qui sont des musiciens des thérapeutes des arts thérapeutes des peintres des musiciens avec des instruments assez c'est étonnant voilà donc c'est vraiment ça qui est très riche avec l'association c'est quoi justement on travaille ensemble sur un même projet mais avec vraiment des compétences transversales et à chacun sa spécificité donc c'est vraiment grâce à ça que tous ces projets peuvent être rendus possibles autant dans le monde de la pgj que dans le monde hospitalier même dans le monde de la recherche on travaille avec la timone sur les maladies chroniques douloureuses l'hôpital de la timone à marseille c'est ça pardon l'hôpital de marseille voilà donc on a pour ça des partenariats que l'on fait avec des structures équestres différentes nous on n'est pas installé sur un site l'association n'a pas ses propres chevaux nous travaillons en partenariat en fonction des projets avec des centres équestres qui pour nous on est prérequis pour amener ce côté artistique et ce côté thérapeutique avec des chevaux on travaille avec des chevaux qui vivent en troupeau on travaille avec des chevaux qui sont restés chevaux qui ont une vie sociale de chevaux et qui vont amener l'ingrédient l'ingrédient équin vraiment et pas que l'animal cheval athlète on est plutôt sur un travail qui peut être autant dans le troupeau à distance que proche des chevaux que avec les chevaux en carrière dans la nature sur les chemins de balade en manège couvert enfin voilà on travaille vraiment d'une manière très très élargie on travaille même avec toutes les disciplines équestres représentées par la fédération française de l'éducation parce qu'on va de l'attelage jusqu'à jusqu'aux crocs enfin voilà on se donne pas de limite la seule limite ça va être la sécurité et en tenant compte des besoins et des envies de chacun et les projets se construisent avec les commandes sociales les commandes thérapeutiques que nous pouvons avoir oui c'est vrai que c'est un domaine qui est en train de en train de se développer qui finalement en pleine en plein développement il ya toutes sortes de de différentes propositions qui existent donc justement je voulais présenter cette cette diapo avec les différents types d'équitation donc tout le monde ne ne fait pas forcément la différence et je crois que tu as vu se développer les différentes pratiques et ça là je présente un extrait de ta ta brochure donc équitation adaptée qui thérapie et qui art et qui coaching et voilà et d'après ton expérience d'avoir organisé des ateliers dans toutes sortes de différents milieux que ce soit milieu équestre que ce soit le milieu associatif que ce soit le médico social ou même médical avec des hôpitaux des centres de soins et comment est-ce que c'est en train de se développer c'est quoi la différence finalement entre tous ces aspects et comment il se développe aujourd'hui donc équitation adaptée peut-être plutôt le handicap le et qui coaching qui se développe aussi comment comment est-ce que tu vois ces développements aujourd'hui c'est sûr qu'on constate un gros essor des activités équestres aujourd'hui pour beaucoup le cheval est un animal qui porte un cavalier pour aller faire soit de la balade soit des activités plutôt sportives on va aller vers du défi ça fait en france janté par la fédération française d'équitation qui elle aussi s'ouvre pratique de médiation et on a tout le champ on va dire paramédical médico-social ou médical qui voit aussi un intérêt de plus en plus prouvé par la science des nombreux bienfaits du cheval que ce soit du cheval porteur grâce au portage mais aussi avec tout ce que peut représenter le cheval en termes d'accompagnement des soignants et là on touche à quelque chose de très large parce que ça touche énormément de métiers ils vont pouvoir se spécifier avec on va dire l'outil le partenaire cheval ça peut aller de la rééducation fonctionnelle comme les rééducateurs qui sont les psychologues les psychomotriciens pardon les psychomotriciens les ergothérapeutes les kinés les médecins rééducateurs par exemple ça peut être aussi les orthophonistes et puis le champ aussi des psychologues des psychothérapeutes qui on comprend bien il y a un grand intérêt à travailler avec le cheval et puis il va y avoir aussi le champ de tout ce qui peut être le champ sportif et corporel vraiment d'aller aider les personnes au départ on pourrait penser ne pourrait pas monter à cheval ne pourrait pas ne pourrait pas accéder au sport équestre et où justement ce métier bouge beaucoup dans l'accompagnement du matériel pour pouvoir rendre accessible les compétitions de dressage avec le paradressage aujourd'hui avec des des parcours à l'international comme le cso comme qui peut être l'attelage avec le fait que la personne apprenne à guider on peut tout à fait aujourd'hui proposer à une personne à mobilité réduite de diriger un attelage voilà toutes ces choses là du coup sur tous les champs équestres sont en plein développement et il y a du coup de plus en plus de formation on a aujourd'hui comme tu l'évoquais l'équipe coaching aussi qui prend une grande place avec le monde de l'entreprise qui s'intéresse aux intérêts managériales du côté du cheval avec de belles similitudes que l'on peut faire entre comment on vit un cheval de manière éthologique si on revient à ça et puis le parallèle que l'on peut faire avec avec nos fonctionnements d'humains en collectif ou en développement personnel individuel ça c'est des choses qui intéresse beaucoup tout à fait puis il ya c'est vrai que le cheval il a un fonctionnement en troupeau en tant que espèces non prédatrices et voilà moi je suis convaincu qu'il ya beaucoup de choses à apprendre sur le comportement en troupeau du cheval et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'équipe coaching se développe je ne sais pas mais c'est vrai qu'un développement ces dernières années comme tu le comme tu le souligne on remarque aussi un besoin des personnes à à revenir à des choses essentielles fondamentales et venir rencontrer le cheval c'est aussi revenir dans la nature c'est aussi quitter un petit peu le monde familial la cellule familiale c'est aussi quitter le monde du bureau le monde peut-être de l'entreprise ou de l'hôpital pour ceux qui travaillent dans le médico social paramedical c'est vraiment revenir à des choses qui vont nous aider à reconnecter ça peut être reconnecter à l'autre mais aussi reconnecter à nous c'est un mot qu'on utilise beaucoup en médiation à la connexion mais elle est vraiment importante elle veut vraiment dire beaucoup de choses pour ces personnes qui est justement dans un monde hyper connecté aujourd'hui si je m'en réfère au téléphone à l'informatique et il ya tout ça c'est facilité d'aller d'un pays à un autre il ya une hyper connexion mais il ya aussi une hyper déconnexion et le cheval en très peu de temps il nous ramène très vite à ça je crois que mon nu mon micro était coupé désolé c'est sûr que le cheval nous ramène à ça avec ses différents aspects donc de équitation adaptée qui thérapie et qui art et puis coaching on a un peu parlé de développement personnel mais il ya aussi des aspects qui sont maintenant disons scientifiquement démontré et voilà puis donc il ya là j'ai un petit diaporama plein d'activités donc que tu organises avec l'association équiem et donc avec les chevaux donc cheval et musique on en a on en a un petit peu parlé et donc plein d'autres d'autres activités et comment est ce que comment est ce que tu vois que ça se ça se développe comment est ce que à ton avis le cheval nous aide en tant que cheval médiateur ou que cheval thérapeute je ne sais pas comment comment ça se développe en ce moment avec tous et toutes ces différentes propositions de rythme de développement personnel j'ai vu il ya sur le le yoga ou simplement les personnes en entreprise bas qui ont besoin de se connaître un peu mieux et connaître leur fonctionnement en groupe comme je disais tout à l'heure en fait sa part de métier initial il ya un métier initial et après il ya la spécificité d'aller chercher le cheval pour appuyer cette méthode cette pratique pour la ramener à ce qu'est le cheval réellement et ça ça plaît beaucoup parce que ça peut être utilisé d'une manière vraiment transversale ça peut être aussi partagé c'est à dire qu'on travaille avec toutes les générations on peut très bien travailler avec des jeunes enfants nous on travaille aussi de plus en plus à l'intégration des réflexes archaïques et tout ce qui va être vraiment rattaché aux aux thérapies régressives et ces choses là pour les tout petits on travaille pas mal avec les camps au niveau des enfants qui sont pris en charge des deux ans en hôpital mais on peut travailler aussi avec toutes les équipes donc là ça touche l'équipe coaching où on est sur du coup les publics qui nous amène des enfants des publics qui sont des professionnels très variés qui du coup vont se dire que même pour eux le cheval pourrait être utile ils vont se dire que pour leur enfant peut-être que n'est pas en situation de handicap mais qui a peut-être problématique parce que peut-être qu'il est confronté à des troubles spécifiques des apprentissages peut-être que le cheval lui aussi va avoir un aspect qui peut être aussi porteur et intéressant du coup ce même professionnel qui nous emmène des enfants va se dire que peut-être pour son enfant à lui qui a cette problématique le cheval pourrait aussi résoudre et aider quelque chose et puis il va se dire que peut-être dans sa vie de couple ça serait peut-être pas mal d'aller voir ce qui se joue en équipe coaching et puis voilà et puis voilà et puis de fil en aiguille les personnes ont le lien se sentent elles-mêmes peut-être touchées par quelque chose et ça fait un petit peu boule de neige parce que ce qu'il faut quand même remarquer c'est que moi dans ma pratique je ne fais pas de publicité en fait je ne fais pas de je communique beaucoup sur le travail que nous faisons quand ça m'est quand ça m'est demandé parce que j'y vois vraiment un gros impact je suis quand même aussi vice présidente d'un syndicat qui défend les pratiques et les métiers de cette médiation équine tout à fait c'est le syndicat professionnel de la médiation équine je crois le CIPME, le syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine c'est ça je suis aussi donc formatrice pour les enseignants d'étiquidation au sein de l'APD et comme je disais enseignante aussi intervenante en fac et puis et puis je porte une équipe donc je travaille beaucoup à ce que l'équipe fonctionne bien ensemble et du coup il y a vraiment aussi cet aspect de pouvoir toujours aller chercher des outils ailleurs pour recréer après quelque chose qui fait une identité une identité collective mais du coup il ya cette idée que les personnes qui vont venir à nous forcément je pense aux médecins je pense aux professionnels paramédicaux je pense aux scolaires ce sont toutes des personnes qui au départ sont venus pour un sujet et elles ont découvert le panel que pouvait proposer le cheval qui est un éventail très large et c'est toujours de bouche à oreille c'est toujours par l'expérience de terrain que se fait en fait du coup cet élargissement des pratiques et puis après forcément il faut aller se former il faut aller étoffer et étayer sa pratique pour qu'elle corresponde bien aux besoins de la personne et pas à ce que nous on a envie de faire mais à ce que la personne qui vient à nous a besoin de faire et a envie de faire ça c'est pour moi c'est très important il faut pas vouloir pour la personne c'est Eva de l'illusion pure qui nous disait ça j'ai bien retenu oui oui tout à fait et et justement je rebondis un peu sur le travail avec les enfants voilà parce que c'est un travail à mon avis qui est super important et aussi les enfants ou les adolescents les jeunes jeunes adolescentes qu'on voit souvent en centre équestre pour comme on dit faire du faire du cheval voilà qu'une pratique qui est souvent enfin relativement formaté équitation en tout cas ce qui est ce qui est très bien mais je rebondis un peu sur cette pratique avec les enfants tu as parlé de jeunes enfants tu as parlé de réflexes archaïques aujourd'hui bah c'est vrai que moi moi je vois aussi dans mon travail en clientèle en patientèle beaucoup de jeunes enfants de jeunes ados qui ont qui sont hyperactifs qui ont du mal à se concentrer qui ont du mal à comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel ce qui se passe dans une équipe et et donc comment ça se passe avec les jeunes enfants tu as parlé de jeunes enfants de réflexes archaïques comment comment est ce que ça se passe en en pratique et est-ce qu'on peut se former comment comment ça se passe en fait alors déjà il faut il faut présenter le contexte le contexte dans lequel nous travaillons c'est un contexte de centre équestre nous travaillons toujours accueillis par les centres équestres alors on a un centre équestre apertuis le centre équestre chevalet soleil que je remercie au passage pour son accueil là où nous avons notre bureau là où nous sommes sept jours sur sept et nous avons beaucoup d'espace les chevaux sont sur 11 hectares de près il ya vraiment plusieurs espaces de travail et chez nous les enfants que ce soit les jeunes enfants ou des enfants comme tu disais qui ont des besoins parce qu'ils sont hyperactifs parce que il ya ce besoin de bouger dans son corps il ya pas ils peuvent ils peuvent en fait les règles seront très stricts au niveau de la sécurité et si l'enfant ne respecte pas certaines règles le cheval va savoir poser des limites et l'enfant va de fait vite respecter ses règles de sécurité il va pas nous voir comme l'adulte pose une sanction mais comme l'adulte qui pose un cadre et le cadre il est pour son bien sa sécurité pour que ça se passe bien pour que la rencontre puisse se faire du coup c'est assez bien respecter par tous ces enfants qui ont un besoin énergétique énorme parce qu'il ya des zones où on va pouvoir courir il ya des zones sur ou pas il va falloir communiquer par la lenteur et nous on amène ça au delà des mots en fait on va amener vraiment une communication qui va être sensible et où on va amener de la conscience de cette sensibilité en amenant le cheval dans son spectre un peu j'ai envie de dire vibratoire et énergétique on va apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge mais j'ai envie de dire même en équicoaching aux adultes à observer d'abord à écouter à ressentir et puis à retenir une information de ça avant d'agir et l'action elle sera travaillée justement en équithérapie ou en équitation adaptée si c'est pour apprendre une technique équestre ou rééduquer si c'est pour aller sur de l'hypothérapie et de la rééducation mais il ya quand même quel que soit le public que l'on accueille un peu comme un protocole où on va déjà se mettre en situation sur les photos que tu montrais on voit beaucoup de travail à pied parce que c'est un fondamental dans notre accueil il ya toujours ce temps à pied où on va soit par des exercices de brain gym soit par des exercices de mini méditation collective en tout cas de relaxation en fait ça dépend le terme qu'on envoie par rapport au public que l'on accueille tout le monde n'est pas familier de ces pratiques là en tout cas pour nous c'est notre protocole de départ on donne à boire un petit verre d'eau personne on leur demande d'imaginer où va cette eau qu'on boit et puis petit à petit on se concentre sur ce qu'on entend sur ce qu'on voit on peut aller jusqu'à des petits exercices de yoga ou de brain gym comme je disais comme aller directement à la rencontre des chevaux et puis il va y avoir le deuxième protocole d'entrer dans le monde des chevaux c'est un monde de silence un peu comme la musique le monde du cheval il est silencieux et ça je peux remarquer aux personnes avec les 60 chevaux qui les entourent lequel d'entre vous a entendu un cheval émire bien souvent c'est rare bien souvent il est forcé de constater que c'est très silencieux le monde du cheval en fait et puis on va rentrer dans ce silence là pour voir de quoi est habité ce silence parce que c'est un silence qui est très bavard mais bavard de fois et c'est ça va va qui va amener la pratique et la rencontre du cheval va se faire aussi avec un protocole on va pas rare sans les fois où on va choisir un cheval et prendre ce cheval là ça arrive quand même mais la plupart du temps le cheval choisit de venir ou pas donc on a tout un protocole d'entrer en relation avec le cheval qui va être proposé à toutes les personnes là encore qu'elles viennent pour de l'équitation ou qu'elles viennent pour de l'équithérapie ou qu'elles viennent pour des ateliers d'équiard ou même pour de l'équicoaching il y a vraiment tout un protocole d'entrer en relation avec le cheval basé sur ces éléments là sensoriels et puis du coup après pour revenir à tout ce qui peut être travailler un peu plus le geste l'avantage de tout ce qui concerne les formations en intégration des réflexes archaïques que je commence parce que j'ouvre une porte sur un monde où il va falloir du temps pour construire un petit peu la pratique en lien avec l'intégration des réflexes archaïques et équithérapie mais en tout cas il ya cette idée que l'enfant se développe à travers du mouvement dès une utéro et peut-être que certains certains étayages si on imagine que l'on construit un légo que l'enfant se construit comme si on construisait un légo ben à un moment donné un délégo pour une raison quelconque elle peut être même émotionnelle cette raison un délégo va être peut-être un peu mal positionné mais c'est pas grave on va quand même pouvoir se construire dessus et puis un élément dans la vie va peut-être nous ramener un jour à ce légo qui a été mal posé là je parle que de mouvement même si on peut entendre aussi d'autres choses c'est à dire d'acquisition des d'acquisition des savoir-faire pour le l'équilibre les mouvements la pratique du mouvement ou simplement la marche c'est ça ça peut être c'est ça peut être bien sûr pour des des projections sur le fait d'apprendre petit à petit des mouvements psychomoteurs pour se construire mais c'est aussi lié très fortement à tout ce qui peut être émotionnel et vécu dans le milieu familial et il ya cette idée avec l'intégration des réflexes archaïques d'amener parce que je suis quand même éducateur spécialisé et j'aime quand même beaucoup tout ce qui peut être transmission et tout ce qui peut être travail avec les familles je crois qu'en france on le fait un petit peu mais mais pas beaucoup ce lien avec les familles qui sont quand même un beau pilier pour travailler l'évolution des enfants et donc du coup d'aller aider les familles à avoir un impact sur ça en faisant en fait ce qu'on appelle de la guidance parentale sur des petits gestes ça peut être des petits bercements ça peut être des petits gestes de massage dans des zones précises et là nous avons des tests qui nous permettent de savoir quels sont les réflexes qui ont été intégrés et où l'enfant a pu grandir on va dire de manière harmonieuse où l'on peut identifier quels sont à un moment donné des réflexes qui n'ont pas été intégrés qui sont toujours présents et qui font que l'enfant se construit en faisant comme il peut avec ce réflexe qui est toujours ancré et ça serait plus facile pour lui si ce réflexe dont il n'a plus besoin pouvait partir donc c'est un peu ça cet accompagnement que l'on peut faire donc il y a une partie en bureau comme en cabinet paramédicaux on a des équipes nous de paramédicaux justement et on travaille ça même du centre équestre dans une zone où on a notre bureau pour travailler ce côté là cet aspect là et puis il va y avoir aussi tout ce qui concerne après le lien que l'on peut faire vraiment avec la mise à cheval avec les gestes spécifiques d'un équitant ou de ou à côté du cheval avec le cheval c'est très très large on peut faire dans le milieu équestre donc ça c'est aussi quelque chose que l'on peut apprendre aux enfants et mettre en lien avec les familles pour que ça soit transférable à la vie de tous les jours il y a des choses que l'on va pouvoir faire au sein de sa famille des petits gestes trois fois par semaine répéter et puis après il n'y aura plus besoin voilà c'est des choses que l'on aime bien faire il ya ce que l'on va vivre on va dire de manière un peu exceptionnelle sur le centre équestre avec le cheval avec les thérapeutes et les accompagnants de l'association etienne mais il va y avoir aussi tout ce qu'il peut être vécu aussi autrement dans un autre cadre mais qui va dans le même sens c'est important de travailler avec on est pour nous une thérapie complémentaire c'est ça c'est ça et donc d'un côté il ya cette intégration du geste et du geste qui est exact qui est juste et donc le l'aspect avec le cheval bon je me souviens de l'idée olivera qui parle toujours de ce geste juste voilà mais mais comment comment est ce que ça se fait parce que tout le monde n'est pas d'une olivera quand il quand il est avec un cheval quand il est certainement pas un petit enfant j'imagine comment comment ça se passe en pratique est ce que c'est le choix est ce qu'il ya un apport du cheval et puis je prépare un petit peu la question suivante est ce que est ce que le cheval finalement il intervient là dedans ou est ce que c'est juste un outil qui est mis en oeuvre pendant les sessions comment comment ça se passe avec les chevaux le cheval a vraiment son rôle le cheval a vraiment son rôle et justement la richesse du professionnel sur le terrain va dépendre aussi de cette connexion qui peut avoir avec le cheval pour percevoir ce que le cheval va proposer ou la limite que va poser un cheval parce que nous on va pouvoir peut-être avoir un plan d'action mais qui sera peut-être pas le meilleur pour cet enfant dans cet instant là pour parler des enfants mais on peut aussi élargir ça au public ado ou adulte il faut juste dire que l'intégration des réflexes archaïques touche très peu le monde du handicap on est quand même plutôt là sur un public nous en tout cas plutôt sur les troubles spécifiques des apprentissages et l'hyperactivité mais il faut dire quand même que ça ne touche pas le gros handicap là on est vraiment sur de l'hypothérapie c'est tout à fait autre chose mais en tout cas il ya vraiment le rôle du cheval qui est à prendre en compte et ça ça s'apprend et encore une fois tout ce qu'on peut mettre en place en début de séance avec tout cette introduction sensorielle fait que justement autant le professionnel que la personne accompagnée va pouvoir poser ce socle là et mettre en place le fait que le cheval fait partie vraiment de la séance dans ce qu'il a à dire dans ce qu'il a à proposer après le professionnel de terrain prend ou prend pas le cheval propose le cheval s'exprime et après le cadre c'est pas le professionnel il va il va dire si c'est ok ou pas ça dépend du timing ça dépend du cadre de sécurité ça dépend de l'âge de l'enfant ça dépend de plein de choses c'est ça parce qu'il ya des chevaux donc qui donne leur avis il ya des choix éventuellement qui disent non moi ça m'intéresse pas ou ou éventuellement qui qui réagissent on imagine bien sûr la sécurité importante quand on travaille avec des petits enfants et et donc je vais te donner un exemple précis par exemple quand on va chercher le cheval au pré j'explique à la personne qu'on va demander si le cheval veut bien venir avec nous il ya deux solutions soit le cheval veut bien venir avec nous et là ça va être un peu plus rapide un peu plus facile parce qu'on va s'appuyer sur comment mettre un lipole de quelle manière mettre un lipole pour qu'on soit cohérent dans nos gestes qu'on ne lui demande pas par exemple de lever la tête en enfilant la muserolle d'entrée de jeu mais en posant déjà la longe sur l'encolure pour lui demander s'il veut venir attendre si jamais il fait deux pas en avant c'est peut-être que le fait d'avoir posé la longe sur l'encolure est déjà un geste inclusif pour lui donc peut-être que soit on va trop vite soit on est un peu trop brusque donc là on travaille le geste avec la personne pour qu'elle soit sensible au moment où elle passe le geste que son intention soit bien comprise et c'est là où on peut parler de justesse est-ce que je suis juste dans mon geste entre ce que je veux faire ce que je fais et le cheval comment il le comprend il ya ces choses là et puis il ya la solution où le cheval ne veut pas du tout le cheval ne veut pas du tout venir c'est très significatif il s'en va et c'est très clair il ne veut pas et là deux solutions s'offrent à nous est ce que on accepte d'entrer de jeu que propose le cheval à savoir je ne veux pas venir choisi un autre cheval ou alors le travail de la personne de dire mais comment on peut travailler sur quoi il ait envie de venir pour que tu lui soit confortable visiblement là la proposition que tu lui fais c'est pas trop confortable pour lui il trouve son confort en s'éloignant parce que c'est ok pour toi d'insister et de voir comment tu pourrais faire pour le séduire pour faire en sorte qu'il soit intéressé par toi plus que par l'herbe voilà donc deux solutions s'offrent à nous soit on choisit un autre cheval soit et ça c'est la justesse de l'instant c'est ce qui a travaillé aussi avec la personne quelle est la problématique de la personne qui vient à nous et comment on va pouvoir travailler ça mais si le cheval n'a pas proposé je m'en vais si le cheval est un peu conditionné à rester ben j'ai pas cet apport là or nous nous travaillons avec des chevaux qui savent qu'ils ont le droit de s'exprimer après ce sont des chevaux qui ont été choisis sélectionnés s'exprimer ne veut pas dire je m'exprime comme je suis cheval avec un autre cheval dans un propos on mord pas on tape pas on bouscule pas voilà et si ça ça arrive alors l'intervenant équin a vraiment d'où l'intérêt de travailler avec des chevaux qui sont quand même préparés qui sont habitués qui sont peut-être choisis spécialement et en tout cas certainement un besoin de deux enfin peut-être de formation c'est vrai qu'il ya parfois on voit parfois des séances d'équithérapie dans centre et casse de cheval il sort directement du boxe et voilà donc c'est vrai comme tu dis le choix là quand même il a il a le choix mais pour qu'ils puissent exprimer de façon de façon juste en réponse à ce geste juste c'est vrai qu'il ya besoin de changements il ya besoin de transition et et donc merci pour tous tous ces éléments c'est vraiment passionnant on voit que c'est un on voit que c'est un domaine qui est en pleine évolution et qui se voilà qui se développe aussi avec plein d'autres choses qui apparaissent des et comment comment est ce que toi tu vois le l'évolution par ta propre pratique ta pratique personnelle et aussi l'évolution dans l'environnement actuel voilà est ce que les chevaux vont devenir des médiateurs est ce qu'ils vont devenir des guérisseurs et et de quelle manière de quelle manière c'est en train de se transformer à ton avis puisque tu as une position vraiment de choix pour observer et avec ta pratique pour observer ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2022 2023 comment est ce que tu vois un petit peu les choses pour moi les chevaux quand tu dis vont le devenir mais ils le sont ils le sont zénophon en parler déjà les c'est vraiment très ancien la place que l'on reconnaît au cheval en tant que soutien des hommes dans leur parcours de soins c'est vraiment très ancien et on le retrouve dans beaucoup de cultures donc pour moi là le débat il se situe pas là pour moi c'est juste comment l'homme se positionne par rapport à ça comment l'homme va avec beaucoup d'humilité avec une forte envie aussi de créer ce lien là avec le cheval va lui reconnaître cette place là il va apprendre à laisser la place au cheval mais ça veut pas dire que le cheval fait tout boulot le cheval il a son rôle et le professionnel à son rôle et c'est là où c'est tout à faire de comment l'homme va se situer et comment il va aller se former comment il va ouvrir un petit peu son son regard sur les propositions peut faire le cheval comment on peut arriver aussi à rendre visible l'invisible avec cette on va dire c'est ces idées d'aller chercher quelque chose de d'aller transversal entre les différentes professions il ya aussi tout ce qui concerne pour moi toute cette connaissance biomécanique du cheval qu'il faut aller chercher et puis après on va dire ces approches centraient sur le coeur avec l'intelligence émotionnelle avec tout ce que le cheval peut apporter d'une manière vibratoire et énergétique encore une fois le cheval il a un gros coeur c'est manifeste c'est en termes de volume c'est donc en termes de vibrations donc en termes d'impact d'un corps sur un autre corps donc il ya tout ça qui est encore à explorer alors certaines formations le proposent et puis d'autres formations peuvent aussi malheureusement survoler un petit peu ces concepts là en faire une démarche commerciale rapide et accessible or pour moi il faut vraiment arriver à ces pratiques là il ya quelque chose qui se construit dans le temps et toutes ces formations qui se font en très peu de temps avec des mots magiques pour moi sont dangereuses en tout cas je pense toujours au public que l'on accueille il ya un public vulnérable et puis je pense aussi que souvent dans mon décaisse qu'on pense bien faire parce qu'on aime les chevaux je remets pas du tout ça en cause par contre on peut aimer et mal faire et être persuadé de bien faire mais vraiment mal faire et dans nos métiers de médiation quand on se positionne dans une triangulation où on a notre responsabilité je crois que ça commence par je crois que ça commence par prendre du temps pour se former prendre du temps pour aller rencontrer de nombreux professionnels pour pouvoir après poser son identité professionnelle et savoir ce qu'on fait ce qu'on fait plutôt bien et savoir ce qu'on a envie de faire mais qu'on ne fait pas encore très bien voilà et ça du coup je pense que c'est important d'être au clair avec ça et je tenais quand même à le dire puisque en effet on est sur des pratiques qui se développent beaucoup et pour moi le respect du cheval est quand même fondamental et le respect des personnes évidemment qu'on qu'on accueille qui peuvent être des personnes en situation de vulnérabilité voilà le cheval étant un animal puissant c'est certain de nombreux sur de nombreux plans donc cette nécessité de bien connaître de bien se former de prendre le temps aussi voilà et il ya il ya un certain nombre de formations qui existent maintenant à différents niveaux aujourd'hui c'est une profession qui n'est toujours pas disons régulé ou reconnu après il ya quand même je pense des des critères de pratique d'expérience de de qualité de compétence et en tout cas merci d'avoir développé ces aspects là je pense que c'est le futur de la profession des professions de médiation avec le avec le cheval et donc alors merci pour cette belle interview on arrive petit à petit bas au terme de la de l'interview donc on a vu énormément de choses sur ce développement des activités et avec cette belle palette de d'activités avec le cheval et voilà j'ai beaucoup apprécié le fait que le cheval il n'est pas seulement là pour qu'on lui monte sur le dos mais il ya tout cet aspect artistique de la poésie de la langue du rythme de la musique de l'expression artistique et ça nous permet peut-être d'avoir le geste juste et là et la parole juste et donc avant de se quitter je te laisse peut-être le mot de la fin voilà qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as appris avec les chevaux comment est ce que comment est ce que tu te sens aujourd'hui dans cet univers qui est en pleine transformation de la médiation avec le cheval voilà je te laisse le mot de la fin yannick déjà je te remercie pour ces temps de parole et pour ces invitations de toutes ces personnes vraiment très intéressantes et qui créent le métier on est quand même comme tu disais sur des métiers qui sont reconnus sur le terrain mais qui sont pas encore reconnus du tout public or c'est un métier qui peut intéresser absolument tout le monde et pour répondre à ta question de ce que m'ont apporté les chevaux moi les chevaux ils m'ont déjà ils m'ont déjà apporté ce le fait que on avait un coeur c'est vraiment alors ça paraît un peu bête de le dire comme ça mais ils m'ont amené à la cohésion cardiaque ils m'ont amené à sentir ce que c'est qu'un coeur qui bat à sentir ce que c'est que ressentir le coeur de l'autre et puis il y a tout ce côté de soutien d'être vraiment porté moi les chevaux ils m'ont appris à mieux respirer ils m'ont appris à rentrer dans des rites ils m'ont appris à poser des limites ils m'ont appris à m'exprimer ils m'ont appris la joie aussi les grands éclats de rire sur un grand galop dans la forêt ou sur des plaines du verfort je ne je ne l'ai jamais vécu autrement que grâce à eux et puis ils m'ont appris aussi à faire du bien et du bien avec avec les autres avec moi même et du lien parfois même il ya des nœuds ils m'ont appris aussi à ne pas avoir de peuples ça c'était ma dernière leçon pour être vraiment dans connecté à son être essentiel et ne pas avoir de peuples ne veut pas dire ne pas faire de retour en arrière pour analyser mais en tout cas être conscient que on fait toujours comme on peut au moment où on le fait et c'est le regard que l'on a sur ça qui peut nous aider à être meilleur et les chevaux m'ont vraiment appris ça voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime être dans la transmission parce que je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi je l'apprends encore tous les jours je vais vous quitter dans pas longtemps parce que justement je suis en plein de travail de mémoire donc il m'invite à il m'invite à continuer sur le chemin de cette porte ils m'ont ouvert quand j'étais enfant donc voilà merci yannick pour ta présence merci pour ton ton témoignage et puis ton ton expérience et puis merci aussi pour ce témoignage un peu plus personnel du coeur ouvert de l'ouverture du coeur avec les chevaux c'est des aides-moi un grand coeur c'est certain et je crois que bah ils ont un enseignement ils ont des choses à nous apprendre dont on a bien besoin aujourd'hui alors voilà un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce symposium chevaux médiateurs chevaux guérisseurs et donc bah à bientôt certainement on se retrouve donc très bientôt pour les autres éditions du symposium les chevaux médiateurs les chevaux guérisseurs merci encore et à bientôt au revoir au revoir